Aujourd'hui, nous vous présentons la recette du Repair Café. Vous souhaitez créer un lieu où les habitants du quartier pourraient venir réparer leurs objets en mauvais état sous la conduite de gens du métier et ceci dans une ambiance conviviale ? Cet endroit s'appelle un Repair Café. La fondation Repair Café soutient pleinement ceux qui veulent créer leur propre Repair Café. Cependant, quelques conditions sont à prendre en compte. L'initiative locale doit avoir pour nom Repair Café. Vous devez utiliser dans les publicités le logo Repair Café Pour plus d'informations, vous renverrez au site web repercafé.org et vous aurez comme devise, jetez, pas question. Ainsi, nous construirons ensemble une chaîne internationale de Repair Café dynamique. Mais comment réunir les fonds nécessaires pour couvrir ces frais ? Vous pouvez trouver de l'aide auprès de la municipalité, des partenaires locaux, avec une collecte de fonds grâce au don des visiteurs. Les règles maintenant établies, vous pouvez commencer à créer un Repair Café. Étape numéro 1. Il vous faut trouver un lieu où s'installer. Comme le Repair Café s'adresse aux habitants, il vous faut un lieu au centre d'un quartier d'habitation, facile d'accès et ouvert à tous. Par exemple, une salle des fêtes, un centre culturel, un magasin d'occasion, un espace rencontre d'une maison de retraite. Après le lieu, il vous faut fixer une date stratégique où les habitants sont libres, comme un week-end ou un mercredi après-midi. Cette date peut devenir un rendez-vous mensuel incontournable. En plus des organisateurs, il vous faut constituer une équipe de réparateurs. Demandez autour de vous s'il y a des bricoleurs et bricoleuses. Sinon, vous pouvez contacter les réseaux de bénévoles, les associations, les coordinateurs de projets de réinsertion sociale, les artisans des environs, les établissements d'enseignement professionnel. Mettez aussi des annonces dans les lieux à forte fréquentation, sur Internet ou encore dans le journal local. Ces réparateurs vont être répartis dans divers ateliers de réparation selon leur profil. Nous vous en conseillons cinq indispensables. La table des appareils électriques, la table de couture et réparation de vêtements, l'atelier bicyclette, l'atelier meuble, jouet et objet sans fil, une table libre-service pour les réparations les plus simples. Vous pouvez bien entendu ajouter autant d'experts et d'ateliers que nécessaire. Mais comment se procurer tout le matériel nécessaire ? Outils de bricolage, colle, tissu, bois... Vous devrez acheter certaines choses. Une grande partie peut être trouvée, récupérée ou prêtée. Soit par des particuliers, soit par des artisans ou des entreprises. En plus, de nombreux experts disposent aussi de leurs propres outils. Ensuite, commencez à vous faire connaître. Utilisez vos propres réseaux de communication, mais pensez aussi à placer des annonces dans les endroits de forte fréquentation, dans les médias locaux et sur le forum Ripper Café francophone, rippercafé-forum.org slash français. Étape numéro 7, c'est le jour de la dégustation, le jour J. Il vous faut donc installer un accueil, un coin pour les boissons et collations, les ateliers de réparation, un livre d'or, toujours appréciable et apprécié, un coin à tente et discussion avec chaises, livres de bricolage et cartes de visite des artisans. Ajoutez au tout une jolie décoration de la salle dans le style Ripper Café et c'est bon, vous avez créé un lieu convivial où l'on apprend à moins acheter pour moins jeter. L'événement une fois terminé, n'oubliez pas de remercier les bénévoles et organisations participantes et de récolter toutes les remarques et suggestions sur le déroulé de ce premier Ripper Café. Cela vous permettra de rendre votre prochaine session encore meilleure. Vous trouverez tous les outils et informations nécessaires à la création d'un Ripper Café dans les dossiers d'information à télécharger sur notre plateforme www.ilfotsauver.org